Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 5 novembre 2022, 9h44, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment vraiment mal. Ça va mal pour plusieurs raisons, vous le savez. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des messages et des liens, j'en reçois énormément. Toujours très pertinent, merci infiniment. On vit une époque extrêmement périlleuse. Périlleuse dans le sens où l'élite qui nous gouverne, la classe dirigeante, veut nous sortir l'espèce d'épouvantail à moineau que si on ne vote pas avec eux, si on ne vote pas de leur côté, si on ne vote pas pour leur plan, leur idéologie, leur belle vision du monde, eh bien, le monde est en péril, la démocratie est en péril et rien de moins. Et ça, c'est inquiétant. Quand on n'autorise plus la diversité d'opinion, la diversité de pensée, on s'en va vers un monde totalitaire. Et c'est là-dedans que nos dirigeants, tous gauchistes, socialistes, libéraux, appelez-les comme vous voulez, progressistes, ceux qui se nomment eux-mêmes progressistes, alors qu'ils t'amènent dans la régression et n'amènent jamais vraiment de progrès. Ces gens-là, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui contrôlent les médias, c'est eux qui contrôlent les artistes. Il ne faut pas oublier que les médias ont encore une emprise énorme sur l'ensemble du troupeau, de la majorité de la population. Et ils ont tous le même modèle de pensée. Ils ont tous, ils te vendent tous la même chose. Et on l'a vu au fil des années, il y avait des alternatives qui se développaient parmi des réseaux sociaux. Et c'est venu affecter énormément le discours, le narratif de la classe dirigeante, qui perdait son pouvoir sur l'emprise des gens qui commençaient à s'éveiller sur différentes options politiques, aux visions du monde, ou comment notre société pourrait fonctionner. Et ça, ça les a réveillés, ils se sont alarmés, et ils ont commencé à sortir la grosse artillerie. Et cette grosse artillerie-là, c'est quoi? C'est la démonisation de l'adversaire, de celui qui ne pense pas comme toi, la démonisation du débat, la démonisation de l'échange d'idées, et représenter ça comme une menace pour la démocratie, alors que c'est exactement ça, le déploiement de la démocratie. C'est les échanges d'idées, de débats et de visions. Mais ça enlève le contrôle ultime à la classe dirigeante. Donc, on a commencé à, tranquillement, on l'a vu, depuis 5, 6, 7 ans, à censurer, à attaquer, à diffamer les gens qui ne pensent pas comme eux. À diffamer en disant qu'ils répandent de la désinformation. Donc, si tu ne penses pas comme eux, si ta vision du monde n'est pas alignée à ce que la classe dirigeante projette et impose, ça devient de la désinformation et tu dois être censuré, fermé. Dans un monde normal, dans un pays qui se dit démocratique, à moins de dépasser les bornes et de devenir haineux pour absolument rien, gratuitement, la plupart des idées devraient être permises et des chaînes alternatives, ou peu importe comment tu les appelles, devraient avoir le droit d'exister. Parce qu'il reste toujours, ultimement, le moyen pour celui qui n'aime pas entendre ce qu'il entend, de ne pas écouter ce qu'il entend. est de juste changer de chaîne, comme on dit, ou de changer de poste. Mais on est rendu au point où les grands dirigeants des grands pays se sont lancés dans cette diatribe que ceux qui ne pensent pas comme nous représentent une menace pour notre démocratie libérale, comme le disait Emmanuel Macron il n'y a pas si longtemps. Aux États-Unis, le pays qui représente l'ultime démocratie, s'il en est une qui existe encore, est sous une extrême menace, maintenant, de la part des démocrates, les médias, on le sait, il n'y a pas besoin de... Je pense que c'est tellement inévident, ils sont à 99% le bras médiatique du Parti démocrate, travaillent pour le Parti démocrate, s'arrangent pour faire élire des démocrates, parce que c'est comme ça qu'on garde le pouvoir ultime sur la population. Là, on s'en va mardi dans une élection extrêmement importante, demi-mandat, selon presque toute évidence, les démocrates vont subir une défaite dans les deux chambres, une répudiation de leur discours haineux, leur démonisation de l'adversaire, parce qu'ils ne pensent pas comme eux, et de ne pas arrêter de chanter sur tous les toits que si tu ne votes pas pour les démocrates, c'est une menace pour la démocratie, alors que les Américains sont confrontés à des problèmes pas mal plus terre à terre depuis l'élection de Joe Biden comme le prix de l'essence parce qu'il a fermé tous les projets d'exploitation de pétrole avec les pressions des environnementalistes extrémistes de son parti, parce qu'on a laissé les extrémistes prendre le contrôle du Parti démocrate, en prétendant en 2020 que Joe Biden représentait l'Américain moyen du centre, ce qui était complètement faux, avec le prix des aliments qui n'arrête pas d'augmenter, la chute de l'économie qui est en train de s'effectuer, l'augmentation des taux d'intérêt, le monde est préoccupé par ça et non pas par une disparition de la démocratie parce qu'on ne vote pas pour les démocrates. C'est complètement hallucinant. Et plutôt que de faire face, comme tout politicien ou politicienne, à la réalité et dire aux Américains « Voici ce que je vais faire pour combattre l'inflation, voici ce que je vais faire pour combattre le prix de l'essence, voici ce que je vais faire pour essayer de combattre la crise économique qui se pointe, voici ce que je vais faire pour... » Peu importe le problème qui préoccupe les Américains, les démocrates ignorent totalement la réalité. Ils disent même, et on va aller les écouter, j'ai des extraits pour vous très, très révélateurs de ce que pense l'élite, la classe dirigeante du citoyen moyen. Elle pense qu'il est trop stupide. Et c'est Joyce Reed, une animatrice de MSNBC, qui dit « Le monde ordinaire, le citoyen moyen, il ne sait même pas ce que ça veut dire, il ne sait même pas ce que ça veut dire l'inflation, le terme inflation. Il n'était même pas au courant que ce terme-là existait. C'est les journalistes qui leur imposent l'idée de l'inflation. C'est parce que non, on connaît l'inflation, on sait ce que ça veut dire, on a tous des dictionnaires, puis ça fait longtemps qu'on connaît le terme inflation, mais elle est tellement, tellement prétentieuse, condescendante, cette classe dirigeante, qu'elle n'a aucun respect pour l'intelligence humaine. Puis j'ai d'autres extraits où vous allez voir Joe Biden mentir, parce qu'il est rendu un niveau de sénilité incroyable aussi, donc on ne sait pas s'il ment ou si c'est par sénilité qu'il raconte toutes sortes de choses. Il va raconter dans un extrait que son fils est mort en Irak pendant la guerre, alors que son fils est mort d'un cancer. Beau Biden, ce qui est très triste, il va aller dire qu'il a parlé, qu'il a rencontré le créateur de l'insuline, alors que le créateur de l'insuline est mort dans les années 20, bien avant la naissance de Joe Biden. Et il n'y a pas un média libéral, pas un média gauchiste qui reprend Joe Biden là-dessus. Ils ignorent tous le fait que c'est quelqu'un qui est probablement rendu à un niveau de sénilité qui fait qu'il ne peut pas gouverner le plus grand pays et le plus puissant pays du monde. Rien. Silence, criquet. OK, on va commencer avec les mensonges ou la sénilité de Joe Biden. Donc, il dit quand j'ai été élu et que j'ai pris le contrôle du pays, l'économie était en ruine. Non, il y avait le taux de chômage le plus bas avant la pandémie et avant le fait qu'on ferme l'économie. C'était le taux de chômage le plus bas, le prix de l'essence le plus bas, l'inflation à un niveau record 1,2. Tout allait bien au niveau économique. Les fonds de classement de tout le monde allaient bien à la bourse. Donc, il n'y a personne qui reprend Joe Biden là-dessus. Si ça avait été Donald Trump, tous les médias n'auraient pas arrêté de le critiquer, de le reprendre, de dire qu'il le ment. Les prix de l'essence sont en baisse, l'inflation est en baisse. Et les exportations sont en augmentation. C'est complètement mensonger. Mais est-ce que c'est parce qu'il est séné ou il le fait intentionnellement? On ne sait pas. Donc, ça veut dire que c'est une chose très, très simple. On fait beaucoup d'argent alors que les gens vivent paye par paye. Ils sont obligés de payer leur épicerie avec des cartes de crédit, de continuer à s'endetter. D'autres ne savent même pas si ils sont capables de soit payer leur facture d'énergie ou se nourrir ou le payer de loyer. Incroyable. Maintenant, on va l'écouter Joyce Bayard dire que l'Américain moyen, il ne sait pas ce que ça veut dire le mot inflation. C'est les journalistes qui leur mettent ça dans la tête. Elle dit, les seuls gens que j'entends utiliser le terme inflation, c'est les journalistes. Elle, c'est une journaliste, elle n'en parle jamais d'inflation parce que c'est une journaliste démocrate. Donc, de parler d'inflation pour elle, ce serait ruiner les chances des démocrates d'être éleux. Elle dit, les seuls gens qui parlent d'inflation, c'est les journalistes. Really? Vraiment? Et les économistes? Ça, ça ne fait pas partie du lexique ordinaire dont les gens parlent généralement au quotidien. Donc, elle dit, c'est vraiment rare que les républicains fassent ça. Ils utilisent des termes qu'on n'utilise pas habituellement, nous autres, le monde ordinaire, comme inflation. Utilisez la langue commune de l'anglais. Donc, le mot inflation, selon Joyce Bayard, ici, ou Joyce Reed, plutôt, le terme inflation ne fait pas partie du lexique quotidien de la langue anglaise. C'est un terme hautement scientifique. Ils ont enseigné aux gens le terme inflation. Voyez-vous la condescendance de ce monde-là? C'est révoltant. Le citoyen moyen ne connaît pas ça. Ils ne connaissaient jamais ça, ce terme-là, inflation. La plupart des gens n'auraient jamais utilisé ce terme-là toute leur vie. Inflation. d'une haute consonance scientifique. Là, ils l'utilisent maintenant parce qu'on leur a enseigné, nous, les grands... Oh, le président, ça, c'est Ralph Klein, son... son... son chef de département, qui dit, là, le président vient d'effectuer son dernier avertissement, vient d'annoncer son dernier avertissement, donc il fait peur au public. On vous donne un dernier avertissement, vous avez intérêt à ne pas voter pour les républicains. Ah, ne sais, je suis le mec. Donc, imaginez-vous, là, on s'en va, on va aller écouter Joe Biden, qui nous dit que son fils est mort en Irak. Écoutez bien la confusion, d'abord, on va aller écouter la confusion, on va l'écouter du début, OK? Biden, qui essaie d'expliquer la catastrophe économique par le conflit en Ukraine, mais au début de son élection, il dit, à cause de la guerre en Irak, la guerre en Irak est finie. donc l'inflation, là, c'est pas juste en Émérique, c'est un problème mondial à cause de la guerre en Irak et l'impact que ça a eu sur le monde du pétrole. Ah, excusez-moi, la guerre en Ukraine. Elle dit, là, j'ai pensé à l'Irak, parce que c'est là où mon fils est mort. Pardon? Son fils est mort d'un cancer aux États-Unis. C'est quand même assez hallucinant. Puis il n'y a pas un média qui va reprendre Joe Biden et lui dire, M. le Président, comment avez-vous pu dire que votre fils est mort en Irak? Et là, on va aller écouter Joe Biden qui dit qu'il a parlé à l'inventeur, nul autre que l'inventeur de l'insuline. Ça, c'était cette semaine aux États-Unis. Donc, là, il essaie de convaincre les gens qui sont en train de s'arranger pour baisser le prix des médicaments. Tant mieux. Mais, c'est encore là une invention totale de Joe Biden. Comment il peut aller prétendre qu'il a rencontré et il a parlé à l'inventeur de l'insuline? On écoute. Donc, il dit, j'essayais de faire baisser le prix de l'insuline. Il dit, bon, ça coûte combien, l'insuline? Comment on peut faire de baisser le prix de l'insuline? Donc, ça a été inventé par quelqu'un qui voulait le rendre accessible à tous. Je lui ai parlé. Je lui ai parlé. Je lui ai parlé. Je lui ai parlé. OK? Donc, ça a été rapporté par le New York Post qui dit, Biden dit qu'il a parlé à un médecin qui a inventé l'insuline et qui est décédé avant sa naissance. Le président Joe Biden a affirmé mardi qu'il avait parlé à l'homme qui a inventé l'insuline même si le médecin est décédé avant la naissance de Joe Biden. vraiment très, très inquiétant tout ça, chers amis. Pendant ce temps-là, je vais terminer avec ce que je vous expliquais au début, que le gouvernement n'a pas à se mettre le nez où il n'a pas à se mettre le nez. Déjà, le gouvernement gauchiste qui nous gouverne, le gouvernement mondial gauchiste, totalitaire, met son nez partout. Là, il s'est passé quelque chose en France qui vaut la peine d'être mentionné, moi, je ne connais même pas ce site-là, Rumble. Mais le gouvernement français, à la hauteur de ses talons hauts de sa grande moralité, gauchiste, vient de bloquer en France l'accès aux Français à une plateforme qui s'appelle Rumble. que tu sois d'accord ou non avec ce qui se dit sur Rumble, moi, je ne suis jamais même allé visiter Rumble. Parce que j'ai aucun intérêt. J'avais déjà entendu ce mot-là, Rumble, dans mon oreille. Là, je le vois dans un article du Monde que je vous partage ici, parce que ça s'est passé il y a trois jours. C'est un de mes clients de ton resto qui m'a dit, « Hé, Jean, savais-tu que Rumble a été bloqué en France? » Mais moi, je ne connaissais même pas en détail qu'est-ce que Rumble et je ne suis même pas non plus maintenant allé m'informer parce que je n'en ai aucun intérêt. Je suis satisfait avec ce que j'ai. Mais même si j'y allais et qu'il y a des choses que je trouve offensantes ou qui ne font pas mon affaire étaient dites, il me reste juste une solution. Si je suis vraiment là pour défendre la démocratie et la diversité d'opinion, c'est que je n'y retourne plus. C'est tout. Je ne suis pas obligé de la faire bloquer. C'est quand même... Donc, le gouvernement français, de ses talons hauts, de sa grande moralité gauchiste, dit aux Français, « Vous êtes trop stupides pour aller visiter Rumble, on va vous bloquer ça. » Fascinant. Mais en même temps, très, très épeurant. Ce n'est pas... Ce n'est pas une bonne nouvelle. Le gouvernement n'a pas. Parce que c'est quoi la prochaine étape? Si tu prends juste le niveau foi-religion, il y a des religions avec lesquelles peut-être des gens connectent moins, mais il faut quand même garder en tête que c'est la foi de ces gens-là, c'est leur religion, puis il faut, même si elle ne nous plaît pas, la respecter, puis lui permettre d'exister. Tu n'es pas obligé d'en devenir d'en devenir un membre. Mais ce n'est pas parce que il y a des choses qui ne connectent pas que tu vas commencer à bannir des religions comme on le fait en Chine, comme on le fait dans les pays totalitaires. Après ça, ça va être avec, on le voit, la guerre des sexes, la guerre... Donc, on nous amène dans une chute libre qui va faire qu'on va tous atterrir dans le totalitarisme. Ça, c'est important que vous compreniez qu'autant les gauchistes que les gens de droite que tout le monde est impliqué par des décisions comme ça. Une décision, par exemple, de bloquer l'accès à un site. Ça veut dire que toi, même si tu n'es pas... Parce qu'on prétend que c'est un site ultra-droite, peut-être que moi, en tant que gauchiste, j'ai envie d'aller écouter ce qu'il se dit de l'autre côté pour mieux débattre. Mais je n'ai pas accès parce que le grand gouvernement démocrate français, du haut, de la hauteur de ses talons hauts, aiguilles, de sa moralité un peu indécente, a dit au français « Non, vous n'avez plus accès à ça. » Wow! Moi, je ne sais pas, mais ce n'est pas des bonnes nouvelles. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...